Jean-Pierre Elkabach s'est éteint ce mardi 3 octobre. Encore actif malgré son grand âge, le célèbre journaliste a rendu son dernier souffle à 86 ans. Son départ plonge le journalisme français et dans une profonde tristesse. Célèbre président de France Télévisions dans les années 1990, Jean-Pierre Elkabach a rendu son dernier souffle ce mardi 3 octobre à 86 ans. Une information rapportée par Paris Match. Fait en octobre 2019, il avait déjà été hospitalisé et avait subi une intervention d'urgence pour une colique néphrétique. Né à Oran dans une famille juive, Jean-Pierre Elkabach avait promis à son père de rendre son nom célèbre. Un pari réussi pour celui qui est devenu un brillant journaliste reconnu dans la France entière. Si esti en 1960 qu'il met un premier pied dans le monde du journalisme en entrant à Radio Alger en tant que simple stagiaire. Pourtant, dix ans plus tard, il fait ses premières armes à la télévision française en devenant présentateur sur la première chaîne. Parallèlement, il continue d'exercer à la radio et devient même le rédacteur en chef de France Inter et le directeur d'information de Antenne 2. Pendant de longues années, il présente des magazines comme Actuel 2, Cartes sur table, Pile et face, ou encore Repères sur France 3. Connu pour ses interviews ou politiques quotidiennes mais aussi pour avoir été au centre de quelques polémiques, notamment à propos des contrats qu'il a consentis à certains animateurs producteurs, comme Jean-Luc Delarue, Jean-Pierre Elkabach s'est vu contraint de céder la présidence de France Télévisions en 1996. En 2004, il devient directeur général de l'antenne d'Europe 1 et administrateur du groupe Lagardère. Encore actif en 2017, le présentateur avait rejoint la chaîne CNOU, sur laquelle il était essentiellement journaliste politique. Marie à l'écrivaine Nicole Avril, le 31 mai 1974, il laisse derrière lui une fille, Emmanuelle Bach, qu'il a eue avec Olda Fontaine et qui est aujourd'hui devenue actrice. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !